... Au menu de ce nouveau numéro d'Embrayal, nous parlons de nettoyage à sec de voitures. Le responsable de la franchise marocaine Vireo a répondu à nos questions. ... Des voitures assez élégantes, performantes ou économiques, chacun choisit selon ses goûts. Mais une question reste toujours en suspens, comment bien préserver son véhicule ? Une société marocaine a quelques réponses à ce sujet. Vireo Car Wash est ainsi en train de réussir une belle performance dans le segment de l'entretien de véhicules, avec notamment une technologie intéressante, celle du lavage sans eau. L'un de ses fondateurs, Isham El-Bayed, a accepté de répondre à nos questions. C'est notre invité de la semaine. Isham El-Bayed, bonjour. Bonjour. Ça fait 5 ans maintenant que vous avez ouvert votre entreprise de nettoyage à sec des automobiles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelle est cette technologie, quelle est cette technique de nettoyage ? Le procédé, il est assez simple. Quand on a un écran d'ordinateur, effectivement, qui est assez encrassé par une raison de poussière, etc., on passe un produit dessus et on essaie de récupérer, effectivement, la salition avec une serviette microfibre. C'est la même chose. Nous utilisons, effectivement, le même procédé. C'est des produits qui sont 100% biodégradables, écologiques, sans eau. L'objectif, c'est de les pulvériser sur la surface visée, que ce soit la carrosserie, que ce soit les vitres, que ce soit les jantes, que ce soit le plastique extérieur. Dans un premier temps, on récupère la salition avec une serviette microfibre. Et juste après, on passe un deuxième coup de microfibre pour donner la brillance à poser, effectivement, cette espèce de pellicule qui donne la protection aux véhicules de l'extérieur. Vous disiez que c'était biodégradable parce qu'en effet, jusque-là, quand on lavait sa voiture, on utilisait des détergents chimiques, beaucoup d'eau également. Quel est l'intérêt, finalement, écologique de ce type de nettoyage ? Nous, on est parti du constat que le lavage automobile, tel qu'il se fait et se faisait par le passé, affectait effectivement la carrosserie. Si on veut rester un peu sur le côté technique, quand vous passez le véhicule à haute pression, vous risquez effectivement de dilater les joints du véhicule. Et ça, ça peut éventuellement ramener de l'eau à l'intérieur de certains recoins qui sont inaccessibles à la main et qui pourraient très rapidement favoriser le développement, la corrosion et tout ce qui s'en suit. Nous, avec le concept qui est le nôtre, c'est d'arriver effectivement à faire du travail qui est à la main, qui est généralement mieux fait que d'utiliser de l'eau de pression. Et de deux, c'est d'assurer cette triple finalité, nettoyer, protéger et effectivement donner de la brillance au véhicule. Le grand intérêt aussi de ce lavage, c'est que vous n'utilisez pas d'eau. Il y a quand même beaucoup d'économies qui sont faites, en particulier dans un pays comme le Maroc, où la pression hydrique est toujours un petit peu un problème récurrent. Quel type d'économie on peut faire si on arrête de laver sa voiture avec de l'eau ? Je vous donne deux ou trois chiffres qui sont validés effectivement par le programme des Nations Unies pour l'Environnement ou par la Commission Méditerranéenne de Développement Durable. Laver un véhicule, ça dépense quelque chose comme 200 à 250 litres. Nous avons quelque chose comme 3600 stations de lavage, ça c'est les statistiques du ministère de l'énergie. Vous avez des stations qui fonctionnent avec un régime de croisière de 10, 15 véhicules par jour. On s'est retrouvé avec quelque chose comme 16 millions de litres d'eau qui sont dépensés chaque jour dans le système de lavage conventionnel. La dégradation va au-delà puisque c'est des, je dirais, des stations qui pompent dans la nappe phréatique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !